Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va parler guerre, guerre et encore guerre, que ce soit guerre interne ou guerre externe, on va avoir droit à tout aujourd'hui car heureusement certains royaumes sont toujours sur l'ancien système de KVK et franchement c'est vraiment là-bas qu'il faut être, c'est vraiment là-bas qu'on se marre car sur le nôtre c'est assez calme. Déjà si on regarde les events, on a enfin le roi des cartes, je vous l'avais dit, environ sous 15 jours tous les serveurs se retrouvent à avoir les rois des cartes, donc la semaine dernière les premiers l'ont eu, cette semaine c'est à notre tour, je pense que d'ici la fin de la semaine ou maximum sous 10 jours tous les serveurs l'auront de nouveau eu. Alors vous m'avez posé la question en commentaire pour ceux qui l'ont déjà eu, est-ce que la manipulation, le tips que je vous ai montré sur le fait que le roi des cartes ne soit pas aléatoire, est-ce qu'elle marche encore ? A savoir, donc déjà si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien comme d'habitude en haut aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Donc le petit tips qui était simple, je vais vous le faire de façon abrégée, quand vous mélangez, vous faites les deux premières cartes, et bien elles ne sont pas du tout aléatoires, vous avez toujours les mêmes ce qui fait que si je change de commandant et que je reviens sur celui-là, j'aurai encore une fois deux fois les mêmes cartes, donc oui, ce tips fonctionne toujours, encore une fois, n'hésitez pas à consulter la vidéo pour mieux comprendre comment le réaliser et voir qu'en fait le roi des cartes est totalement truqué, mais bref, c'est un détail. Sinon au niveau des évodes, toujours la mort, rien du tout, heureusement il y a le roi des cartes, je vais pouvoir continuer de monter mon Constantin, je me rapproche de l'expertise de mon Guan Yu, donc on va pouvoir voir ce qu'il vaut avec, expertiser avec mon Léon à 5'5, et après on attaquera Léo et on finira comme d'habitude par Constantin, comme je vous l'avais dit, du moins. On va tout de suite passer à de l'action et on va aller voir ce qui s'est passé sur un KVK où on avait déjà eu une guerre civile et les amis, si vous ne le saviez pas, les coréens sont vraiment, vraiment, complètement dingues. Donc on se retrouve sur le KVK, toujours 57, si vous vous souvenez bien, il y a deux jours où j'en parlais déjà, on a eu une guerre interne entre les BU, les 87 BU et les 87 VN, donc deux alliances à 7 et 8 milliards, donc déjà au sein du royaume, quelques heures avant l'ouverture, même quelques jours plutôt avant l'ouverture, des portes de niveau 5, ils sont bien défoncés entre eux, juste pour des histoires de bâtiments et de mauvaise répartition, donc quand même ce serveur, c'est le serveur des hauts bouts, si vous avez suivi la ligue côté Anubis, vous le savez, c'est une alliance qui a été très loin puisqu'elle a passé les phases de poules. En phase 2, contre eux, on verra un peu la map de qui et contre quoi, contre eux, ils ont les 1V qui sont en bas à gauche, donc là franchement, c'est aussi du lourd, on va avoir un choc. Les portes ont ouvertes cette nuit à minuit, on va voir cette nuit à minuit UTC, donc ça fait moins de 12 heures qu'elles ont ouvertes, donc on est encore en pleine guerre, on va s'y pencher, avant on va revenir sur les faits qui se sont passés. Et de l'autre côté, un de leurs ennemis, donc un des ennemis de ceux qui se sont fait la guerre en interne, on a ce gros serveur-là, les jaunes, et vous allez voir, chez les jaunes, on a aussi du très très lourd en termes d'alliances, de toute façon, il n'y a que des gros gros serveurs sur ce KVK numéro 57. On a quand même, vous le voyez, la forteresse est déjà en feu, vous allez comprendre pourquoi, on a quand même, à près de 6 millions, et ils ont perdu beaucoup de puissance, pour être 7 millions, pardon, ils ont perdu beaucoup de puissance, les 58 à 1, et face à eux, il y a diverses alliances qui sont à des niveaux de 6, 7 milliards. Donc, voyons ce qui s'est passé hier, regardez, je vous mets ce record vidéo, vous le voyez, on se retrouve en pleine, sur le terrain des jaunes, sur leur royaume, on est directement sur leur zone de départ, en Lucerne, et il y a une guerre interne qui a éclaté aussi sur ce royaume-là. Donc, on se retrouve sur un KVK, où il y a quand même deux royaumes, qui sont heureusement pas dans le même camp, qui se fondent, puisqu'ils ont fait des alliances, qui ont des grosses guerres internes, mais là, cette fois, ils n'ont pas trouvé d'accord, comme vous le voyez, les 58 à 1, qui étaient l'alliance, l'alliance, je dirais, première du serveur, leur forteresse brûle actuellement, ils ont fait une guerre comme celle-là, comme je vous le montre là, pendant plusieurs heures, ça a vraiment duré très très longtemps, et de ce que j'en sais, à chaque fois, c'est souvent un rien, là, ce n'est pas une question de partage, ni de bâtiment, c'est une question qu'un joueur, apparemment, un gros joueur, a zéro plusieurs villes, et il a été accepté, il a été banni de partout, et l'alliance principale l'a accepté et l'a reprise, et pour une raison que j'ignore, ils n'ont pas voulu, ils l'ont protégé, et donc les autres alliances du royaume ont commencé à attaquer les 58 à 1, l'alliance principale, et comme vous le voyez, malheureusement, ça a mal fini pour cette alliance-là, donc ça a duré vraiment très 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 longtemps, et évidemment, là, dites-vous bien, qu'on était à 5h30, très précisément, de l'ouverture des portes, donc 5h30 de l'ouverture des portes, clairement, je vous ai fait un autre rush vidéo juste avant l'ouverture des portes, et vous allez voir que ce genre de guerre laisse quand même toujours des traces, surtout à si peu de temps avant une grande guerre. Donc regardez, là, on se retrouve sur une des premières portes, je vous ai fait le tour de toutes les portes pour vous montrer vraiment que ce genre de choses laisse vraiment de grosses traces. Donc là, on est sur la première porte, vous le voyez, elle ouvre dans très peu de temps, là, et regardez la mobilisation, elle est quasi inexistante, donc on est en haut à gauche, si on est sur le terrain de Ceylan, sur la zone Ceylan, donc vous le voyez, quasiment personne à la porte, côté des maumes, cette porte-là, personne non plus, vraiment aucune mobilisation, c'est très très étonnant. Donc là, on est du côté où les serveurs ont eu une guerre interne, donc leur guerre interne, malgré leur accord, laisse des traces, puisque vous le voyez, sur toutes leurs portes, il n'y a personne ou quasi personne, ce n'est pas deux armées, là, qu'on a, qu'on voit, qui vont changer quelque chose, là, sur celle-là, pareil, deux armées, donc vraiment une très faible mobilisation, j'ai rarement vu une si faible mobilisation sur tant de portes, sur un serveur de ce style-là, sur un serveur qui est sur le KVK 1 ou 2, d'habitude, c'est vraiment blindé de monde, même plusieurs heures avant l'ouverture de la porte. Là, regardez, c'est la première porte, donc celle-là, c'est la première porte où on a un peu de monde, et ce n'est pas énorme, et là, voilà, là, on rigole déjà moins, on est sur la porte des One V, donc les One V qui ont fait une belle Ligue Osiris, vous le voyez, on est bien sur des serveurs asiatiques, c'est parfaitement ordonné, c'est en ligne, il y a une belle mobilisation, là, donc on se dit que quand ils vont sortir, ils vont vraiment rouler sur leurs adversaires, parce que là, en face, ils n'ont que des ennemis, ils n'ont pas d'alliance sur la zone avec le serveur 87, donc on se dit qu'il va y avoir une guerre de ouf, et ils se sont vraiment focalisés sur ce côté-là, parce que si vous regardez sur cette porte-là, il n'y a personne, donc ils n'ont pas besoin d'aller sur la zone Macha, c'est bien Macha, donc vraiment, là, c'est surprenant, et regardez, donc on pourrait croire qu'ils sont tout seuls, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, on continue, là, on est sur le serveur qui a eu aussi une guerre civile, mais ils ont une petite mobilisation quand même de la part de leurs alliés, heureusement, parce que eux, sur leur porte, évidemment, ils sont en train de raser leurs collègues, je dirais, ils sont en train de raser l'alliance maître et le roi du serveur, donc forcément, ils n'ont pas le temps d'aller se battre en zone Ceylan, et de l'autre côté, en face d'eux, ils ont évidemment un très gros serveur, le 55, qui lui, le 14-55, n'est pas là pour rigoler du tout, comme les One V, donc on peut se dire qu'on va avoir un très très gros affrontement, là, sur cette zone-là, et qu'ils vont devoir se rejoindre à un moment pour se taper dessus, donc vraiment, on n'a que deux royaumes très mobilisés. Venons-en à présent à ce qui s'est passé durant toute la nuit, et ce qui se passe encore à présent. Donc on en revient au présent avec la zone Calcha, là, tout de suite, là, ce matin, ce qu'il se passe après environ 8 heures de combat, on le voit, ce qui était évident, le 1455, et bien, il a roulé sur la zone Calcha, puisqu'il n'a pas eu d'opposants, regardez, il n'y a aucune opposition, le serveur, la triple alliance, là, qui est au sud, n'est pas sorti. Alors, au niveau des alliances, si vous voulez aller voir ce serveur, au niveau des alliances, c'est assez simple, je vous mets la map qu'on m'a fournie, elle est simple, mais ça aide vraiment à savoir, à connaître les blocs, on le voit bien, le bloc, les trois du nord sont ensemble, et après, il y a les deux côtés, et un qui est isolé, malheureusement pour lui, on va le voir, malheureusement, parce que, du coup, il est vraiment, vraiment enfermé, il aura du mal à sortir avant que ses alliés viennent l'aider. Donc, vous regardez, le 1455 a vraiment pris toute la zone Calcha, ils n'ont pas encore pris la porte, mais ça ne serait tardé, on le voit, malheureusement, il n'y a que l'alliance A12 qui est en train de défendre la porte. Regardez le monde, le monde, la mobilisation, c'est vraiment dingue, c'est vraiment des serveurs très, très, très actifs, ça va être une guerre de dingue, donc je vous invite vraiment à suivre ce KVK, si vous voulez voir du lourd et des très, très gros combats, parce que là, on est vraiment en plein dedans. On va aller voir les autres portes aussi, parce que ce n'est pas le tout de défendre une porte, il faut vraiment réussir à défendre toutes les portes, sachant que, je vous le rappelle, maintenant, le door looking n'est plus possible, on ne peut plus sceller une porte, donc, vraiment, ils sont obligés de la défendre. Pareil, heureusement que le serveur orange est là pour défendre les portes, parce que le serveur jaune, là, ils ne font plus rien, malheureusement, pour eux, le serveur jaune, ils sont à la peine, là, ils ont leur, ça ne s'affiche pas, voilà, ils ont leur deux forteresses qui brûlent, c'est fini, malheureusement, le KVK pour eux, donc, vraiment, là, ils vont vraiment avoir du beaucoup de mal, et ils vont être tout seuls face à ce serveur énormissime qu'est le 1455, et en plus, le 1455, vous le voyez, veut jump de ce côté-là pour aller affronter les One V, puisque les One V étaient vraiment leurs plus gros adversaires. Je dis étaient vraiment, parce que vous allez voir, vous allez voir dans cette zone-là, on se disait que le serveur 87, et moi-même, je me le disais en discutant avec vous aussi, ceux d'entre vous qui sont sur ces serveurs-là, que le serveur 87 allait quand même avoir beaucoup de résistance, surtout suite à sa guerre interne, et il s'avère qu'en fait, le serveur 87, eh bien, il est en train de manger ses ennemis en face, dont le serveur Echo One V, il avance, il y a déjà eu des zéros, apparemment, l'un des rois s'est même fait zéro durant la nuit, donc vraiment, vraiment beaucoup de combats, grosse mobilisation, ça brûle dans tous les sens sur ces zones-là. La plus grosse zone de combat actuelle est cette zone-là, vous le voyez, cette zone classique où on met souvent nos forteresses, les 81 BC pourtant se sont très très bien placés, les 97 TZ aussi, ils se sont tous vraiment mis dans cette petite, je dirais, presqu'île, qui est vraiment la zone où il faut s'installer. Pour moi, le mieux est le 97 TZ qui est vraiment très bien installé, et là, c'est vraiment la zone de tension de toute la nuit, il y a encore des petits combats qui continuent, et quand je dis petit, il y a encore quelques heures, c'était vraiment de très 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 gros combats qui ont lieu sur la zone, et là, ça va vraiment être la zone où ça va le plus se battre, si vous voulez suivre une zone, vous avez les portes de contact du 1455 que je viens de vous montrer, ça a du mal à s'afficher quand même, ici, ça ne rame pas encore, mais ça a quand même, ça galère quand même pour s'afficher, et après, vous allez forcément avoir cette zone-là, où les serveurs 87 vont vouloir brûler totalement les 1V, s'il veut bien s'afficher, allez, affiche-toi, affiche-toi, quand on est en plein combat et que ça fait ça, ça doit rendre dingue, je n'avais pas ça sur mes précédents qu'il y avait cas, voilà, ça s'affiche là, avec beaucoup de mal, mais ça s'affiche, voilà, ça va être toute cette zone-là où ça va beaucoup se battre, je pense, toute la journée, dès qu'ils vont rattraper leur décalage horaire, parce que là, à mon avis, ils doivent être couchés, bref, en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à suivre ce KVK-là, il est énormissime, vous le voyez, les zones de non-combat sont abandonnées pour le moment, il n'y a personne en Dimboku, il y a très peu de personnes en Macha, ils ne se déploient pas sur ces zones-là, les deux zones à suivre sont au Curie, et malheureusement, je dirais malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'action en Calcha, mais les portes surtout, puisqu'on va voir en Villa Villa, ça va être, à mon avis, une boucherie, sauf si le serveur orange arrive à bien défendre contre le 14-55, mais le 14-55 est énormissime, la grosse surprise, c'est quand même voir les One V autant en difficulté, alors, je dis les One V, mais ça ne s'affiche toujours pas, je dis les One V, mais vous voyez, il n'y a pas le nom de l'alliance One V, c'est normal, les One V se sont renommés, renommés, donc vous verrez encore sur le serveur rouge, il y a toujours les One R, mais les One V se sont renommés en 97, je crois, si je dis 97 OV de base, ou 97 OI, ils ont fait plusieurs subs, donc ils ont renommé leur alliance, c'est pour ça que vous ne les voyez pas en tant qu'One V, mais c'est bien le serveur des One V, donc vous le voyez, j'ai pas rêvé, c'est vraiment ici, la très grosse zone de combat, donc ça va vraiment donner toute la journée. Pour finir avec ce KVK, regardez, je vous ai pris quelques screens, récupérez du moins quelques screens de ce qui s'est passé durant la nuit, et c'est là qu'on le voit quand même, les jeunes serveurs ont quand même une mobilisation de dingue toujours, moi quand je compare à mon serveur, même s'il est tout petit, là c'est vraiment impressionnant, regardez cette foule, j'imagine même pas comment ça devait laguer, et c'est comme ça, dans plusieurs zones, en même temps sur le serveur, les screens sont pris à peu d'intervalles, et vous le voyez, on est dans trois zones différentes, et voilà le troisième, vous le voyez, la masse, la foule qu'il y a, c'est vraiment très impressionnant, et ça donne vraiment envie de participer de nouveau à ce type de KVK à l'ancienne, et regardez les rapports, j'ai quelques rapports, j'ai trois rapports à vous partager, moi je les ai trouvés vraiment surprenants en tout cas, regardez, on est sur un premier rapport, le plus gros, on le voit en termes de mort, on a deux millions quand même pour les défendants, les attaquants, le 87 qui attaque le 64, on le voit, eux n'ont pris que 250 000 morts, et c'est étonnant, parce que regardez, on attaque, après ça dépend bien évidemment du niveau d'expertise, et du niveau de stuff, d'équipement, bien évidemment, mais là de l'autre côté, ils ont quand même pris très 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 cher, 4 millions de blessés légers, du côté des 64 et 1, 600 000 blessés graves, 2 millions pratiquement de morts, de l'autre côté, ils n'ont que 250 000 morts, donc ils ont pris très 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 cher, dans cette défense là, donc forcément, quand on a des rapports comme ceux là, ils se sont vraiment fait déboîter, et pourtant, ce n'était pas le meilleur duo d'attaque de l'autre côté qu'ils avaient, Alexandre, Charles, après on ne sait pas tout ce qu'il y avait qui soit remet, qui soit remet en attaque, etc., donc c'est difficile, hors contexte, de vraiment évaluer la pertinence des duos qui s'affrontent, mais en tout cas là, ils ont pris vraiment très très cher, le deuxième rapport, on est sur la zone où je joue, je vous ai montré, où les 455 ont déjà essayé de prendre la porte au A12, on le voit, là c'est un rapport qui est plutôt équilibré, avec un duo, je dirais, plutôt classique, même si ce n'est pas le meilleur duo, en tout cas, pas avec Martel en second, avec un Constantin contre Martel, avec d'autre côté toujours Alexandre, Yin Seong, donc ils ont quand même eu plus de morts en défense, mais ça a plutôt bien tenu, ils étaient moins, regardez, après ça a sûrement renforcé, quand on voit le nombre de blessés légers, ce n'est pas sûrement, c'est sûr, bien évidemment, ça a renforcé dans les deux camps, mais en tout cas, des beaux rapports de combat, et le dernier, qui est du même acabit, mais avec une défense la plus surprenante, Frédéric, Med Med 2, bon, assez étonnant, mais ils ont sûrement mis ce qu'ils avaient sous le cou, de ce qu'ils ont estimé le plus performant, et là, en tout cas, ils ont pris beaucoup plus cher, un moins 5,3 millions, face à un Alexandre, Yin Seong, qui lui, n'a pris que moins 3,4 millions en perte de puissance, bien évidemment, mais là, ils n'ont pas réussi à prendre le bâtiment, et on va finir sur ce KVK, avec du lourd, du très très lourd, regardez, cette attaque de porte, qui se déroule en même temps, que je recordais cette vidéo, donc je vous ai fait un double record, vous le voyez, il y a un double rallye sur la porte, que le 14-55, je vous ai dit, ils ne vont pas lâcher l'affaire, toute la journée, ils vont l'attaquer, donc il y a un double rallye qui était en cours, ça a duré 35 minutes, ils ont vraiment lancé beaucoup de rallye, il y a eu 10 contre-rallye au total, donc 35 minutes d'attaque sur cette porte, elle n'est pas tombée, heureusement pour les serveurs A12 et S12, heureusement pour eux, elle n'est pas tombée, mais ça va vraiment durer très très longtemps, et les rapports de cette attaque, sont tout simplement monstrueux, de l'autre côté, sur le S12, les NUC aussi ont lancé un rallye, je vais vous montrer les rapports, c'est des rapports qui sont vraiment énormes, comme on aime en voir, regardez-les, on voit le premier de ces rapports là, sur l'un des deux rallyes qui attaquaient la porte des 455, on le voit tout bonnement, un bon vieux rallye, avec 1 million de morts, pour les attaquants, 2 millions et demi de l'autre côté, en blessé grave, c'est le même ratio, mais ils ont tenu, regardez restant, il leur restait 5 millions 7, donc ça a vraiment grandement renforcé, et ils ont tenu, mais combien de temps vont tenir, vont qu'ils tenir à ce rythme là, avec toujours le même duo en attaque, on a toujours Alexandre Yin Seong, et de l'autre côté, on a toujours Constantin Martel, deuxième rapport, c'est les mêmes en défense évidemment, puisque c'était un double rallye, on a cette fois-ci, un Édouard Yin Seong, on a du bon archer, alors c'est pas le meilleur duo, pour attaquer Yin Seong en second, puisqu'ils attaquent un bâtiment, et ils attaquent pas, il n'y a pas de troupes, qui vont arroser avec ça, donc on le voit là, c'est moindre en nombre de morts, pour les attaquants, puisqu'ils sont à un peu moins de 700 000, contre de l'autre côté, un peu plus de 2 millions, donc c'est toujours des lourdes pertes, et là le dernier rapport déjà, regardez comment ce rallye, a été renforcé, sur ce rapport, sur cette attaque des Noct, donc c'est monstrueux, le renforcement, regardez tous les plus, c'est dingue, et le rapport, il est à la hauteur de ce rapport, de bataille de renforcement, regardez là de l'autre côté, on a 3 millions et demi de morts, alors on a déjà vu plus gros, mais regardez le nombre de blessés légers, c'est tout bonnement hallucinant, 2 millions et demi de morts, pour l'attaquant, 3 millions et demi de morts, pour les défenseurs, les S12, et regardez le nombre de blessés légers, 50 millions de blessés légers, du côté de la défense, on s'en moque des blessés légers, mais quand même, 50 millions, et de l'autre côté, 33 millions, donc un bon gros rapport, bien énorme, on se finit là dessus, donc pour ce KVK, retournons à présent, sur le 1164, et on va faire un petit point d'étape, comme je vous fais régulièrement, sur le KVK, lumière et télèbres, donc nous c'est très très calme, comme vous le savez, alors si je redézoome, et que je sors de ce menu là, et j'ai toujours l'erreur, évidemment désolé, j'espère qu'ils vont le patcher, je vous rappelle, jeudi, le patch, de 6h UTC, donc de 8h à 11h, pour nous, 8h à 11h, comptez 8h midi, on sera tranquille, si vous prenez 4h, comme d'habitude, avec le SMIC horaire, qui est de 1h sans gem, donc on devrait avoir, entre 300 et 500 gem selon la durée, donc nous on attend vraiment, les terres du roi, mais c'est le calme plat, à part aller dans cette zone là, qui lag de dingue, donc les hôtels, ou les ruines, franchement c'est la mort, donc on attend vraiment, que la chronique continue de se dérouler, et si vous êtes dans la même situation que nous, à savoir en KVK, Light and Darkness, vous attendez aussi impatiemment, que ça avance, pour qu'on puisse se battre, on le voit, là on est toujours sur des forts, après c'est des blessés, après c'est des forts encore, l'alliance contre Azigroade, donc là, on va avoir les portes qui vont s'ouvrir, parce que la Azigroade, c'est forcément en terre du roi, mais en attendant, là on s'ennuie quand même sévèrement, en attendant d'aller pouvoir se friter en terre du roi, et comme je vous le disais, regardez, ne vous faites pas avoir, vous non plus, en pensant que vous gagnez au départ, et que vous allez gagner l'étape, quand vous êtes à l'étape, qu'elle ce soit l'étape 1, 2, 3, 4, puisqu'elles se sont toutes déroulées, pareil, regardez, on a repris l'avantage, puisqu'on perdait de 150 000 points hier, et là, on a près de 1 500 000, 1 420 000 points d'avance, donc on est vraiment large en termes d'avance, et je dis 1 million, mais c'est 1 milliard de points d'avance qu'on a, donc l'écart est vraiment énorme à présent en notre faveur, donc je pense qu'on va encore gagner cette étape 4, on se débrouille pas mal, on a des joueurs chez nous qui sont plutôt bien classés, vous voyez, on a Moragplay qui est 4ème, même si ceux qui font vraiment à chaque fois des bons placements, c'est le 11 86 et le 11 39 chez nous, voilà, vous regardez les scores, ça vous permet de comparer aussi par rapport à votre royaume, voir comment vous situez, encore une fois, nous on est sur un KVK de niveau moyen, de niveau standard, je dirais, mais on a quand même des individualités qui sont très élevées, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo, vous, les scores, à combien sont les joueurs les plus élevés, et les alliances les plus élevées, si on va dans roulement à présent, vous le voyez en individuel, 771 000, c'est pas mal de ce que j'en ai vu, on a peu de joueurs qui font des scores supérieurs à 900 000 ou en milieu, donc 771 000, c'est vraiment un très bon score de Wou, du 1077, en termes d'alliances, 8 millions aussi des TCC1, ou 7 millions 7 des 1270, on est aussi dans, je dirais, dans du haut, on a des alliances, peu d'alliances qui vont au-delà de ces scores-là, c'est vraiment une grosse mobilisation du 1186, même si rappelez-vous, ils ont fini dernier du pré-KVK, donc vous le voyez, on peut très bien finir dernier du pré-KVK, et pourtant avoir une alliance, au moins une, qui est très bien classée, en termes de points d'honneur, sur le ladder, sur le classement, et en termes de royaume, en revanche, le 1186, ils ont clairement une alliance qui domine, et qui prend tout, c'est pour ça que tous les bâtiments, c'est pour ça qu'ils arrivent à bien se classer, en termes d'alliances, en termes de points, en revanche, il reste 7ème là, et nous, on est sortis, comme je vous l'ai dit, il y a bien longtemps de la 8ème place, et on essaye de se diriger vers ce groupe, qui est à 12, 13, 14 millions, et c'est là qu'on voit la différence, et c'est là qu'on voit, que je suis sur un, je dirais, un petit KVK, puisque là, vous avez des royaumes, qui sont, j'en ai vu, qui sont déjà à plus de 20 millions de points, donc c'est vraiment énorme, on voit donc la différence entre les, je crois que même, j'en ai vu un à 27 millions, donc c'est colossal, on voit la différence entre les petits KVK, et les gros KVK, surtout au niveau du nombre de points de royaume, donc fiez-vous vraiment à ce classement là, à ce nombre de points là, pour savoir si vous êtes sur un royaume, avec beaucoup de joueurs très actifs, ou sur un royaume standard, ou un petit royaume, voilà écoutez les amis, j'espère comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait très plaisir, de voir les ouvertures de portes de niveau 5, cette nuit, sur les différents KVK, notamment le 57, mais pas seulement, donc on continuera à suivre comme on le fait, pour les chroniques, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, un gigantesque pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout, surtout, surtout les amis, si vous ne voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus, sur Rock ! Sous-titrage ST' 501